Bonjour à tous, bienvenue ! Est-ce que vous connaissez Pallia ? Ce nouveau MMO actuellement en bêta ouverte, qui a fait pas mal de bruit ces dernières semaines. On a des gros streamers contestés, perso je connaissais pas du tout. Je me suis lancé et j'ai été sous le charme dès mes premières secondes de jeu. Posez-vous confortablement, aujourd'hui on parle de Pallia, ce MMO de simulation communautaire qui a absorbé mon âme pendant plusieurs semaines. Si je devais définir Pallia avec mes propres mots, je dirais que c'est un mélange entre Animal Crossing, Stardew Valley et Disney Dreamlight. Et tout ça en multijoueur. Tu crées ton personnage et t'arrives grâce à un artefact qu'utilise une scientifique à la peau violette. Déjà là c'est chelou mais passons. On t'explique brièvement que t'es un humain et que c'est trop bizarre parce que ça fait un bail qu'il n'y a pas eu d'humain dans ce monde. Ici il y a des elfes à la peau violette, des robots et des chats qui parlent. J'ai pris du LSD ou... Une fois la petite intrigue posée, on vous lâche dans le monde ouvert qui est Pallia. Au début je croyais que ça allait être un jeu d'aventure, où j'allais devoir suivre une trame scénaristique et tout. Mais très vite on me demande de couper du bois, puis miner de la pierre, puis chasser des insectes, et même des animaux. Carrément on me donne une canne à pêche et on me dit Tiens, va là-bas tu verras, y'a du bon poisson. Alors frérot je viens d'arriver, apparemment je suis le seul humain dans le coin depuis des siècles, mais je peux tranquillement me balader et aller pêcher de la carpe. Ok. C'est avec ce move que je comprends que Pallia c'est un jeu léger. Tu vois c'est pas un jeu où on se prend la tête, on fait nos petites vies et... voilà. Y'a des quêtes à suivre avec un peu d'aventure que les PNJ donnent, mais autrement on est complètement libre, et on fait absolument tout ce qu'on veut dans le monde. Maintenant parlons du traquenard Kepallia. Alors j'dis pas ça négativement bien sûr, et c'est pour que vous captiez à quel point j'étais matrixé. Y'a un truc que j'adore dans les jeux personnellement, c'est qu'on me donne un espace à moi, et que je peux y faire ma petite vie. Planter des arbres, faire de l'agriculture, construire une maison, des clôtures, mettre de la déco, etc. Hmm, mais attendez. Voici ma parcelle ! Mon endroit à moi, dans lequel j'ai construit ma maison. J'ai planté mes légumes, et j'ai mis mes petites décos. Regardez, j'ai même un coin cuisine où je peux cuisiner avec mes amis. J'suis foutu. Pallia il est défini comme un MMO de simulation communautaire, parce que c'est beaucoup porté sur l'entraide. Tu peux demander des ressources aux gens, tu peux faire des groupes et aller couper du bois ensemble, ou même miner, chasser des animaux, et même pêcher tranquillement à plusieurs au bord de la mer. Tu peux visiter les parcelles des autres joueurs, voir comment eux, ils se sont organisés, et comment ils ont fait leur déco. Est-ce que mon voisin a mis le même papier peint que moi dans sa cuisine ? Y'a pas de donjon, pas de combat, et pas de truc hardcore dans le genre. Y'a même pas de dégâts de chute. En fait, y'a même pas de dégâts tout courts. Si tu tombes dans l'eau, on te remet sur la rive, tranquillement. Pas de soucis, frérot, c'est léger. Y'a rien qui peut t'atteindre. Il est temps de vous présenter la meilleure fonctionnalité du jeu, le temps réel. Quand je suis arrivé sur le jeu et j'ai craft ma première série, j'ai vu que je pouvais transformer mon bois en planche. Trop cool, c'est parti. Je mets un de bois dans la machine, et je vois que ça prend une minute à faire. Une vraie minute. Et là, tout se bouscule dans ma tête. Est-ce que tout le jeu est comme ça ? Est-ce qu'il faut attendre comme dans Clash of Clans, pour construire ces bâtiments et tout ? Oui. Alors j'ai commencé à optimiser ma vie en fonction de palia. Quoi ? J'ai un rendez-vous de coiffeur ? Avant de partir, je mets 60 planches de bois à faire, comme ça je reviens dans une heure et ce sera prêt. Génial ! Et j'ai découvert l'agriculture. Pour qu'un oignon pousse, il faut 3 heures. 3 vraies heures. Mais attends, tu le plantes pas tranquille et t'attends. Non, non, non. Si tu le plantes, il faut l'arroser toutes les 45 minutes, sinon ça pousse pas. Alors je me suis retrouvé à jouer à Weaven en parallèle et à côté arroser mes oignons toutes les 45 minutes. Je suis matrixé, c'est très grave. Alors dit comme ça, ça fait pas forcément envie. Mais c'est ça justement qui est bien. Dans la plupart des jeux, si tu passes 15 heures par jour, tu vas vite arriver à la fin et voilà. Sauf qu'avec palia, il faut attendre des fois. Il y a des petits moments de creux comme ça. Et du coup, tu peux y jouer qu'un petit peu chaque jour. C'est un moment léger et agréable. Sans prise de tête, vraiment un mood Animal Crossing. Où tu fais ta life, tu récoltes tes légumes, t'achètes des nouvelles choses avec tes golds, t'explores un peu et ciao, bonne nuit. Bref, une vraie découverte pour moi, ce jeu. Je l'ai vu en pub vite fait. Ça m'a intrigué, je l'ai installé et voilà. Aujourd'hui, je ressens carrément le besoin d'en faire une vidéo et de vous le partager parce que je le trouve vraiment cool. Sachant qu'il est encore qu'en bêta ouverte, il va évidemment y avoir plein de nouvelles features qui vont être ajoutées petit à petit. Les développeurs, ils sont à fond, ça communique bien. Franchement, rien à dire, ça bosse et ça se voit. Le jeu, il est gratuit, il y a juste à s'inscrire sur le site et à le télécharger. Alors si vous kiffez ce genre de jeu, il faut se développer petit à petit en faisant sa petite life. Et qu'en plus de ça, vous avez des potes avec qui faire tout ça, franchement, foncez vous faire votre propre avis, ça vaut le détour. On arrive à la fin, je crois pas avoir déjà fait une présentation de jeu comme ça. Ou peut-être sur Weaven, mais le jeu était pas encore sorti. Si vous aimez bien, faites-le moi savoir en commentaire. Et je pourrais peut-être vous faire d'autres vidéos comme ça sur des jeux qui m'ont marqué, ou des jeux récents pas trop connus que je kiffe. J'adore partager tout ce que j'aime, alors ça me ferait grave plaisir. Je profite de cette petite vidéo chill et posée pour vous rappeler que j'ai ouvert un Tipeee récemment. Alors si vous voulez contribuer au développement de la chaîne et à mes créations, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Merci d'avance et merci d'être là. On est bientôt 1700 sur la chaîne. Ça va être au plaisir, cœur cœur. Bisous tout le monde, prenez soin de vous. Mouah!